Et il dit au Seigneur, j'essaie une dernière fois que ta volonté soit faite, mais si on me rejette la troisième fois, je m'en vais. Je ne reste pas ici, je ne veux pas. Et entre temps, des lettres étaient parvenues, parce que toutes ces familles avaient des gens, Alexandrie, de la famille, de la famille, en disant, mais tout ça, ce sont des... on a voulu écarter, c'était un pasteur extraordinaire qui aurait pu faire un successeur, au patriarche Sophronie, il a été écarté par une cabale d'Ecclesiastique qui ne le voulait pas en Égypte, parce qu'il serait devenu leur patriarche un jour, et toutes celles-là disent que c'était un saint, et la troisième fois, dès qu'il commence à parler, j'ai un peu au dix. Donc, changement d'atmosphère. Mais, ce que je veux vous montrer là, c'est que ce saint a négocié avec lui. Il a dit, je n'en peux plus, je t'en prie, donne-moi la forme. Si c'est inventé, donne-moi un signe, je n'en peux plus. Et puis, il était dans le découragement. Ne pensez pas que la sainteté nous écarte du découragement. Il était dans le découragement, mais son souci premier, et c'est ça que je veux vous dire à propos du découragement aujourd'hui, c'est, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. C'est au-dessus des forces, donne-moi la forme qui est arrivée. Et si ce n'est pas ta volonté, alors montre-moi un autre chemin. Alors, le découragement, c'est vraiment de placer nos épreuves tant la chair blessée, crucifiée, souffletée sur la tête, on a craché du Christ, et de savoir que le Christ va sacraliser cette épreuve et la rendre comme porte de sa résurrection, car derrière l'épreuve de la croix et du tombeau, il y a la résurrection, et que c'est un passage pour une résurrection intérieure. Domination, esprit de domination, c'est tout simplement l'orgueil. Mais dans la vie spirituelle, l'orgueil prend plusieurs formes qui sont difficiles à discerner. Moi, je vois un péché ecclésiastique dans domination, donc qui ne concerne pas les fidèles, c'est celui des prêtres ou des évêques qui veulent être des maîtres, qui veulent, parce qu'ils sont investis du sacerdoce, diriger réellement la vie des croyants, qui oublient que le Seigneur a dit qu'il fallait laver les pieds, avoir la position d'humilité parfaite. La domination, c'est celui qui n'est pas humble, c'est celui qui se voit comme un maître, comme supérieur aux autres, qui enseigne, mais dans l'enseignement qu'il donne, il se voit comme ayant eu dans sa vie toutes les réponses, et qui se met dans cette situation d'un être supérieur qui condescend à donner un enseignement spirituel à des disciples. C'est une chose épouvantable, parce que la vie spirituelle, elle n'est certainement pas comme ça. L'esprit de domination fait des ravages dans l'Église parce qu'il donne l'idée du supérieur et de l'inférieur. Dans l'Église, dans l'Église du Christ, celle dans laquelle je suis, c'est celle... Je peux dire qu'elle se peut se couper avec ça. Fais attention. C'est celle où le Christ nous dit « Vous auriez ressuscité des morts en mon nom, vous auriez proclamé la parole en mon nom, etc. » Quand vous viendrez devant moi, vous direz seulement « Je suis un serviteur inutile. » C'est-à-dire, c'est de se voir le premier des pécheurs. C'est de se voir le pire de tous. Pour moi, un bon prêtre, c'est quelqu'un qui se voit plus pécheur que ceux qu'il confesse. Plus pécheur que ceux qui l'enseignent et qui disent « Moi, j'ai cette expérience du salut parce que je suis tellement pécheur que le Seigneur a exercé sur moi sa miséricorde parce que je suis plus pécheur que toi. » Donc, je peux venir à ton aide parce que je connais le médecin. Voilà les médicaments qu'il m'a donnés pour cette maladie que toi et moi, nous avons. Mais c'est certainement pas celui qui est dans la position de se dire « Moi, je suis à l'écart de tout ça. » Ça, c'est vraiment vos problèmes. Et de ma perfection, je viens pour vous aider. Pour moi, c'est ça l'esprit de domination. C'est un péché ecclésiastique. Alors, c'est aussi dans nos rapports avec les autres, pour prendre quelque chose qui est plus commun à nous tous, de toujours savoir que chacun de nous a des failles et que même si nous voyons les défauts des autres, nous en sommes toujours vus nous aussi et que nous n'avons aucune supériorité parce qu'on a vu une faiblesse, parce que nous en avons. Ce n'est pas à nous de mesurer la valeur des faiblesses. On n'a pas les mêmes. Mais globalement, on est tous pécheurs. Donc, nous ne pouvons aider le prochain qu'en étant conscients qu'on est nous-mêmes dans des situations semblables, peut-être sur autre chose. Parole facile. Parole facile. Ça, c'est le défaut que j'ai vu dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de monastères, beaucoup d'églises. C'est une catastrophe. C'est la médisance. Et c'est surtout raconter des histoires. Il a dit ça, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. Le père abbé dans un monastère a fait ci, il a ordonné ça, il s'est trompé. Et le père machin fait ci. Et l'archevêque a dit ça, il a... C'est tout ce qui est colporté, colporté des médisances. C'est les paroles inutiles. C'est de tout ordre. C'est ce qui n'est pas placé devant le Christ. En face, en face, de cela, effraie le sérien, nous fait demander l'esprit de pureté, d'humilité, de patience et d'amour dans notre salut. Je vais être un peu plus bref parce que je ne veux pas être trop long. L'humilité, nous en rendons bien compte, je vais le dire en quelques mots. Celui qui voit ses péchés, nous dit Saint Isaac le Syrien, est plus grand que celui dont la prière ressuscit à mort. Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer sur ses péchés qui exerçait la journée entière un regard de miséricorde sur le monde. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. Là, d'ailleurs, Saint Isaac le Syrien reprend une parole de Jean-Christophe qui dit la même chose que voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. La vision des péchés est un charisme du Saint-Esprit. C'est la vision qui habite le publicain quand il prie en pleurant sur ses péchés. C'est la vision qui possède la pécheresse lorsqu'elle répandait larmes en essuyant avec ses cheveux les pieds du Christ. C'est la vision du roi David qui prend conscience de son péché et la rose la nuit entière s'accouche de larmes. La vision des péchés est un charisme du Saint-Esprit qu'il faut demander à Dieu et qui est sans culpabilité. Elle est dans la responsabilité. Elle est charismatique parce que Saint Isaac le Syrien nous dit Dieu nous montre nos péchés en nous les pardonnant. C'est l'authentique prière. Il y a pour moi vision des péchés ou prières c'est la même chose. Si on prie vraiment selon Dieu on voit ses péchés. La patience c'est que le chemin est long pour aller vers le Seigneur et que nous chutons souvent et que parfois nous nous décourageons on parle de découragement ici. La patience c'est ce qui s'oppose au découragement c'est de savoir que nous allons peut-être retomber dans les mêmes fautes que nous confessons régulièrement. Saint Jean Cassien ou à moins que ce soit ça c'est l'un des deux non c'est Saint Jean Cassien maintenant je me souviens bien dit ceci le progrès spirituel c'est quand nous faisions huit chutes n'en faire plus que sept dans le même péché. Alors nous ne nous décourageons pas soyons patients envers nous-mêmes. La catharsie la purification se fait en prenant en compte les chutes répétées de l'homme dans les mêmes choses et persévérez se relever. Alors là le démon nous dit regarde comment tu es c'est un maître chanteur il photographie le péché puis il nous prend il y a tout le temps voilà c'est ça toi tu ne t'en sentiras jamais c'est même plus la peine d'espérer en Dieu tu es foutu. Alors que le Seigneur nous dit non relève-toi et tous les pères spirituels disent l'homme spirituel c'est celui qui chute qui se relève qui chute qui se relève et ainsi jusqu'à sa mort. Ne désespérez jamais c'est ça la passion de pureté la purification c'est le chemin que je viens de vous indiquer je viens d'autre ajouter c'est cette humilité et ces larmes qui viennent après ces prises de conscience même si nous recommençons les mêmes erreurs et inlassablement nous demandons pardon à Dieu nous versons des larmes et nous soupions Seigneur de nous renforcer. de la vie de la vie